... Trois adjectifs, ça ne suffit pas pour la plus grosse armée du XXe siècle. Celle qui a connu, je dirais, les défaites les plus extraordinaires et les victoires les plus étonnantes. Mais j'ai voulu simplement attirer l'attention sur l'ambivalence de l'image de cette armée. Alors, innovatrice, c'est parce qu'on a affaire à une armée qui, sur le plan intellectuel, a complètement repensé l'art de la guerre dans les années 1920 et 1930, sous l'impulsion d'un grand théoricien qui s'appelle Alexandre Ziéchin, et qui a inventé une discipline stratégique qu'on appelle l'art opératif. Donc, il y a quelque chose de très neuf dans la lignée de Klauswitz, mais mettant à jour le logiciel militaire. Donc, innovatrice. Innovatrice aussi par sa pratique du combat très particulière. Ensuite, on dit libératrice parce que c'est quand même elle qui a détruit le nazisme. C'est sa contribution qui est majeure. Et elle a libéré la moitié de l'Europe. Mais prédatrice, dans le sens où cette libération de l'Europe de l'Est n'est pas vécue par tout le monde à l'Est comme une libération, mais par beaucoup comme une occupation. Si vous discutez avec des Polonais, des Slovaques, des Tchèques, des Baltes ou des Roumains aujourd'hui, c'est le mauvais des Roumains parce qu'ils étaient du côté allemand, mais leur mémoire a tendance à gommer la joie qu'ils ont éprouvée quand l'armée rouge les a libérés du joug nazi. Ils ne vont retenir que les images négatives, qui sont terriblement négatives, d'une armée qui a souvent eu un comportement très brutal vis-à-vis des civils, c'est notamment en Allemagne avec les viols de masse, les pillages à grande échelle. Mais, voilà, c'est un visage ambivalent. Nous, on n'a pas cette perception des Américains. On a de la chance d'habiter à l'Europe de l'Ouest, donc on n'a pas été libérés par l'armée rouge. Je pense qu'on ne s'en porte pas plus mal, loin de là. L'image des Américains, elle est complètement positive. Même chez les Allemands qui ont été vaincus, cette image, elle est positive. En revanche, dès que vous avez libération par les soviétiques, on devra à chaque fois écrire « libération slash occupation ». C'est l'ambiguïté de la perception de cette armée. Alors, ces manques sont de plusieurs ordres. Alors, ils sont soit biographiques, il manque des personnages importants. Je pense notamment au Maréchal Chapochnikov, qui a été, personne ne le connaît évidemment, mais qui a été le plus proche conseiller stratégique de Staline, et je dirais le seul qui avait son oreille. Staline n'écoutait pas grand monde, mais cet ancien général du Tsar, il l'a écouté. Pas toujours, mais il l'a écouté. Et en plus, Chapochnikov, c'est lui qui a formé le futur maréchal Vassilievski, qui est vraiment le grand vainqueur du nazisme avec Zhukov. Donc, ça m'a pas eu l'important de parler de cette illustre inconnue en France, pour moi, une importance majeure. J'ai ensuite ajouté des choses sur la naissance de l'armée rouge. L'armée rouge naît au début de la guerre civile russe. Elle naît sous l'impulsion de Trotsky, Léon Trotsky, qui était qu'on peut considérer comme le bras droit de Lénine à l'époque. Et cette armée, Trotsky a rencontré de grandes difficultés pour imposer l'idée que l'armée de la Révolution devait être une armée classique, c'est-à-dire centralisée, avec une hiérarchie et avec des capacités coercitives. C'est-à-dire, les soldats qui ne veulent pas aller se battre, il faut quand même qu'ils aillent, sinon on les fusille. Donc, au fond, cette armée rouge, elle est assez classique de ce point de vue-là, pas sur tous les points, mais il y avait un contre-modèle, qui était un modèle plus de guérilla, on va dire, sans hiérarchie, avec une discipline librement consentie, qu'on appelait les gardes rouges. Et il y a eu un combat entre ces deux conceptions de l'armée rouge, et finalement, c'est le modèle classique qui l'a emporté. Donc, je pense que ça aussi, ça méritait un article, d'autant plus que ce combat, on va le retrouver ensuite en Chine, en Chine populaire, dans la République démocratique du Vietnam. C'est vraiment un problème, le choix entre une armée classique, une armée de guérillas, entre une armée de partisans et une armée très hiérarchisée, c'est vraiment un classique des guerres du XXe siècle. J'y ajoute aussi, peut-être, des choses sur le combat. Je crois que j'ai fait une monographie d'une unité, d'une formation très particulière d'armée rouge, qui sont les armées blindées. Au fond, on ne le sait pas, mais Staline remporte la victoire avec six armées, six armées qui ne sont pas très grosses, elles font 40 000 hommes chacune. Ce sont des armées d'un type nouveau, entièrement mécanisées, c'est un gros effort à l'industrie soviétique. Et donc, j'en ai choisi une, celle, la préférée de Staline, la deuxième armée blindée de la garde, celle qui libère Berlin et Varsovie. Et j'en ai fait une monographie. Alors, que cette mémoire perdure, notamment dans les familles, on peut le comprendre, dans la mesure où l'Union soviétique a perdu 27 millions de ses citoyens pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 12 millions de militaires, 15 millions de civils, c'est une saignée épouvantable, 15% de la population a disparu. Il n'y a pas une famille russe soviétique, devrait-on dire, parce que, n'oubliez pas que les Ukrainiens aussi se sont battus dans l'armée rouge. Disons qu'il n'y a pas une famille soviétique ou descendante de soviétiques qui n'ait pas un ou plusieurs morts. Parfois, 90% de la famille a disparu. Donc, il est logique, il est normal que la mémoire de cet événement soit absolument centrale, prégnante. En outre, s'ajoute à cela une manipulation de cette mémoire par le régime poutinien, qui, à partir de 2000, en a fait le centre de l'identité nationale russe. En gros, la chose dont les Russes pouvaient être le plus fiers dans le siècle, c'était d'avoir vaincu le nazisme. Évidemment, il y a là une grosse manipulation. Une première manipulation, c'est que ça exclut les 14 autres républiques soviétiques qui se sont aussi battues contre le nazisme. Et ça tend à faire croire que finalement, les Russes, qui ne représenteraient que la moitié du total, ont été les seuls à se battre contre les nazis. Ce qui permet d'expulser les Ukrainiens et de les renvoyer dans le corps des méchants, c'est-à-dire des nazis. Et l'autre versant de la manipulation, c'est que cette armée rouge, c'est l'auréolé d'un prestige extraordinaire, comme si elle n'avait pas failli. Je vous rappelle quand même que les Russes se sont passés très près de la soviétique. sont passés très près de la catastrophe. Et d'autre part, que cette armée l'a employée en étant particulièrement prodigue de son sang. On ne peut pas dire qu'elle a beaucoup pris soin de ses soldats et de ses soldates. Parce que ça aussi, on l'oublie, mais l'armée rouge et l'armée au monde qui a utilisé le plus de femmes à la guerre, un million. Un million ont porté l'uniforme de l'armée rouge, à 95% dans les unités de soutien, transmission sanitaire, chauffeur, transport, etc. Mais également disposant dans des fonctions de combat. On a des femmes soviétiques qui étaient pilotes de char, pilotes de bombardiers, pilotes de chasse, snipeuses, tireurs d'élite. Encore une fois, quand on regarde par exemple le tableau des femmes, les meilleurs tireurs d'élite de l'armée rouge, on s'aperçoit que la moitié d'entre elles sont des ukrainiennes. Donc là, vous voyez, cette manipulation, aujourd'hui, c'est une obsession, ce que les Russes appellent la grande guerre patriotique, c'est complètement obsessionnel. Ils font un film tous les ans, pratiquement tous les soirs, il y a une chaîne russe où on passe un film sur cet événement à la télé, à l'école, il est question de ça. Tout est complètement manipulé, il y a une doxa, il est impossible de critiquer et de faire voir un autre point de vue sur cette guerre. Et en même temps, ça participe d'une certaine réhabilitation du personnage de Staline, puisque, évidemment, les lauriers de la victoire retombent sur lui sans aucun esprit critique. Poutine lui-même parade dans les rues Moscou avec le portrait de son grand-père, la petite fleur à la boutonnière, pour véritablement utiliser cet événement historique pour refaire l'unité de la nation russe. C'est particulièrement utile en temps de guerre qu'il ne dit pas son nom.